Bien, bonjour. Donc, effectivement, j'ai parmi mes ethnologies, je me suis penché de très près sur la chambre à coucher, c'est-à-dire, je suis parti de cette question très simple, comment se fait-il que pour des besoins semblables, l'homme s'est inventé des systèmes de couchage complètement différents ? Et notamment en Occident, où on peut imaginer que le lit n'a pas toujours existé en tant que lit, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, mais que dans le fond, notre grande préoccupation, c'est de réussir à se reposer par rapport à notre situation, je dirais, de mammifères, c'est-à-dire que nous sommes des bipèdes extrêmement fragiles qui portent un septième du poids de notre corps, c'est notre tête, et qu'il faut absolument qu'on repose de temps en temps notre squelette très fatiguée, effectivement, de véhiculer cet engin de communication qu'est la tête. Donc, depuis très 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 longtemps, depuis que l'homme est un monominidé, si je puis dire, la question du repos et du confort s'est posée, et on peut imaginer, en remontant peut-être à 15 ou 30 000 ans, que déjà l'homme se préoccupait de son confort, on a retrouvé en archéologie, dans ce qu'on appelle des traces en creux, par exemple, dans des huttes ou au-devant de certaines grottes, des traces de varec, qui veut dire que l'homme se faisait des matelas en bulles, et aussi des traces de rhinocéros léneux, c'est-à-dire de laine sur lequel l'homme se couchait, etc. Donc, ça a toujours été à la recherche du confort qu'on s'est inscrit, je dirais, dans cette idée, effectivement, du repos. Avec cette idée, Nietzsche avait une phrase intéressante, il disait « Dormir n'est pas une mince affaire, il faut y songer tout le jour devant ». Et d'une certaine façon, c'est vrai que les inventions, ce qu'on appelle nous l'ethnotechnologie, c'est développer autour de la chambre, c'est développer autour de cette recherche constante de se sentir mieux dans des espaces où on pourrait se reposer, avec un problème fondamental, c'est-à-dire que nous sommes une espèce non spécialisée, on n'a pas de patte suffisamment forte pour courir très vite, on est peu véloce, on n'a plus de dents pour se défendre, on n'a plus beaucoup d'olfaction pour ressentir au loin les gens qui arrivent. Donc, il nous reste une solution, c'est de nous enfermer dans des espaces et de nous barricader contre d'éventuels prédateurs. Alors ça, ça a été le cas pendant très longtemps, et on peut dire que la chambre à coucher est relativement récente. Ce n'est pas une chose qui date de temps très ancien. Pour ça, il a fallu d'abord vivre plus ou moins seul, c'est-à-dire avoir l'idée qu'on avait besoin de s'enfermer dans un espace. Il a fallu inventer l'idée même qu'on puisse se réfugier même dans des plus petits espaces, à l'intérieur même d'un espace qui était protégé. Et donc, je vais reprendre un tout petit peu l'histoire de l'Occident, en remontant relativement, je dirais, loin, mais pas si loin que ça. Quand on regarde, si vous avez l'occasion de visiter le château de Vincennes, vous verrez ce qu'on appelle la chambre du donjon, qu'on appelle la belle chambre, dans laquelle il y a encore les traces effectivement de ces espaces où on pouvait avoir des grands lits qui étaient en fait plutôt des paillasses. On pouvait dormir à 12, à 14, avec, on a retrouvé ce qu'on appelle des pelles à draps qui permettaient de faire le lit, de tendre du lin effectivement sur ce lit. Et on dormait les uns contre les autres pour ne pas avoir froid. Et après, on mettait en fonction de la chaleur ou de la froidure, des pots de cheval, des pots de vache ou d'autres choses pour avoir chaud. Donc, cette idée-là, elle a, je veux dire, l'idée de se reposer dans des espaces particuliers. Il faut se rendre compte aussi que ces grandes salles de château qu'on montre, qui pour nous, on pourrait déjà les interpréter comme si ce sont des lofts, d'une certaine façon, et qu'en fait, ces grandes salles de château, on les équipait. Et on a retrouvé beaucoup du Moyen-Âge qu'on appelait les relottes ou ce qu'on appelle maintenant d'ailleurs les lits gigognes. C'est-à-dire que quand il y avait des tournois ou il y avait des événements particuliers, on installait dans la grande salle du château des espaces avec des planches. On construisait, il y avait un côté des femmes, un côté des hommes, il y avait la belle chambre réservée aux rois, et les chevaliers dormaient comme dans des dortoirs. Et en fonction de sa seigneurie plus ou moins haute, on avait des espaces plus ou moins privés. Bon, ça, ça a continué un certain temps. Donc c'est pour ça que ces grands espaces-là, on ne se rend pas compte. Mais sinon, on avait extrêmement froid. Donc il fallait quand même faire des choses anti-courant d'air. Pour vous, les architectes, c'est fondamental. Dans le fond, la question du confort, c'est la lutte contre les courants d'air. C'est la chasse aux courants d'air. Alors ça va jouer beaucoup sur l'invention des techniques, effectivement, et sur l'invention de la chambre à coucher par la suite. Pour aller vite, si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est que, assez vite, le monde de la bourgeoisie a fait sécession avec le monde de la noblesse et avec les pauvres. Et il s'est inventé, donc on s'est retrouvé non plus dans des systèmes polynucléaires, des familles à plusieurs noyaux, dans lesquelles la maison était occupée par énormément de gens. Et petit à petit, on est rentré dans un système mononucléaire, à un seul noyau, une seule famille. Et à ce moment-là, est arrivée une idée tout à fait neuve, qu'on commence à voir émerger d'ailleurs, ou qui est représentée plus ou moins dans cette chambre en désordre, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est l'idée du privatus, l'idée du privé. Et à ce moment-là, dans le privé, plus on a pensé à cette idée qu'on pouvait enfin se couper de cette présence constante de l'autre qui apercevait votre mode de vie, etc. Derrière poussait aussi des désirs de se retrancher. Il y a eu les grandes guerres, la guerre de Cent Ans, il y a eu les pestes, il y a eu énormément d'événements comme ça pendant tout ce XIVe, XVe siècle. Et en fait, les gens ont envie de se retirer, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire se mettre à l'abri. Et à partir de ce moment-là, on a vu, la chambre a commencé à exister. Je n'ai pas encore prononcé le nom de chambre à coucher. La chambre a commencé à exister. Elle a permis à ces hommes très malheureux de voir leurs jeunes enfants, leurs jeunes fils mourir à la guerre, de pouvoir pleurer dans un espace qui leur était réservé où ils n'étaient pas sous l'œil de témoins directs ou proches. Donc ça veut dire que la sensiblerie a commencé à se développer. Ça a permis aussi de ne pas constamment apparaître en société toujours guindée dans un habit, parce qu'on était vu par les autres, qu'il fallait effectivement être à la hauteur de son rang. Donc, changement aussi du corps, de la façon de tenir son corps. De certaines façons, c'est l'intimité qui est en train d'arriver, en même temps que le privatus, c'est l'intimité. Pour les femmes, la possibilité d'avoir des actes aussi qu'ils ne devaient pas avoir en public, comme ce sacrilège extrême, lire. Et les femmes ont commencé à lire dans ces chambres, effectivement, elles se sont enfermées, à l'extérieur, là aussi, du système familial habituel. On voit donc les corps se détendre, les femmes se mettent à lire, les hommes se mettent à pleurer. Et quelque chose qu'on appelle de l'ordre de l'intimité est en train, effectivement, d'apparaître, de se développer. Et en même temps, il y avait ces malheurs, si je puis dire, dans cet Occident médiéval, du bas Moyen-Âge, ou du haut Moyen-Âge, plutôt. On va commencer à se rendre compte, là aussi, le développement du commerce en Occident. Donc, les Vénitiens, les Génois, le commerce se développe, l'économie augmente. Alors, ça nous paraît, on se dit, oui, ben, que ce soit je veux dire. Effectivement, quand on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Et d'une certaine façon, cette augmentation de la possibilité d'avoir accès à d'autres choses va complètement transformer le rapport à la chambre, là aussi, le rapport à l'habité, d'une certaine façon. Et ça va donner la possibilité, non plus uniquement, comme jusqu'à l'époque de Lancelot, de dormir nu à nu dans un lit, de dormir nu, on dormit nu parce qu'on n'avait pas de chemise autre que sa chemise du jour. Et avec le développement économique, on a commencé à pouvoir avoir un superflu d'affaires, et c'est l'invention de ce qu'on appelle les chemises de nuit, c'est-à-dire les sous-vêtements, des choses qu'on pouvait changer. Et on voit, si vous avez l'occasion de lire Lancelot, en réalité, quand on dormait, on dormait nu à nu, et il était extrêmement mal élevé, ou en tout cas, ça voulait dire quelque chose, d'un moment donné, Lancelot, je ne sais pas, une femme, encore une femme amoureuse de lui, pense qu'elle va pouvoir en faire son goûter, et Lancelot ne la désire pas du tout, il garde sa chemise. Et la femme est absolument offensée du fait qu'elle ne se mette pas nu dans le lit. Et en réalité, cette idée de s'habiller pour dormir, eh bien, elle va se développer, et on va voir apparaître des chemises de nuit, des bonnets de nuit, des chaussettes de nuit, c'est-à-dire tout un attirail qui va rentrer dans la chambre et qui ne va ne servir qu'à ça. Donc, ça veut dire superflu. Ah, jusque-là, je dormais sur un lit, je reviendrai sur le lit tout à l'heure. Et d'une certaine façon, XIVe siècle, c'est l'invention de l'armoire, où on va cesser de remiser son trésor, ces quelques vêtements, on les remisait sous le lit, donc les lits étaient de plus en plus hauts, plus on avait de moyens, plus le lit était haut. Et il y a cette idée très répandue dans les campagnes que plus le lit du paysan était haut, où il mettait ses patates, etc., plus il était riche. Et en réalité, le lit va se rabaisser, l'armoire va prendre le superflu, et on va apparaître, pour la première fois, dans la chambre, à la place d'un banc-coffre qui était très souvent devant le lit, une armoire et une chaise. Donc les choses sont en train de se transformer. Quelque chose est en train d'advenir dans notre rapport à la nuit, de notre, effectivement, rapport à, je dirais, à l'espace lui-même. Alors, cette idée, effectivement, de s'habiller, elle ne concerne qu'une partie de l'Occident. Surtout, je suis en train de vous parler d'une partie qui nous concerne, nous, dans un système plus ou moins tempéré. On va dormir, je dirais, à partir d'un choix qu'on a fait de domestication des plantes. Très particulier. On a développé, à partir de Metz jusqu'à l'Égypte, on a développé la domestication du lin. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est la culture du drap. Le drap, en italien, s'appelle encore l'insual, le linceul. C'est aussi le blanc, c'est aussi la pureté, c'est aussi beaucoup de choses comme ça. Et donc, on va commencer à la fois à se déshabiller pour se mettre au lit, mais à se rhabiller pour se mettre dans un lit avec des habits de lin, se glisser dans des draps de lin et on se chauffera, j'allais dire, on aura parfois, on va développer ce qu'on appelle les couvertures en oignons en fonction de la chaleur ou du froid. On va mettre plus ou moins de couvertures. Et dans le folklore, on sait que si, par exemple, vous aviez la journée, s'il était bien de mettre une couverture de cheval sur votre lit, il y a des tas de choses qui arrivent comme ça. Il y a aussi le choix des paillasses utilisées. Il fallait mettre certains arbres, certaines plantes qui étaient effectivement plus ou moins antibactériennes, on l'a vu par la suite, du châtaignier, d'autres arbres. Donc à chaque fois, ces choses étaient là et étaient là de façon très importante, si je puis dire. Donc on va développer toute une culture du lin qui veut dire aussi tout un système de domestication de la plante. D'abord, il faut la planter. Ensuite, elle va subir et ça, on le retrouve dans les histoires de folklore, évidemment, avec toutes ces chevriers, ces gens qui travaillaient le chambre. Le chambre, l'un, c'est la même chose. C'est ce qu'on voit encore dans les chambres. On en fait beaucoup pour faire des cordes ou autre chose. Et en fait, cette culture du chambre, elle a amené aussi tout un rapport, je dirais, à la plante et à l'espace intérieur très particulier qui fait que, finalement, ce qui va se développer, c'est aussi l'idée qu'il faut faire son lit. À partir du moment où vous avez des draps, vous devez effectivement tendre ces draps. Et ça va développer, du point de vue de la chambre, une culture, je dirais, maternante ou maternisante, je ne sais pas très bien comment le dire, d'enrobement, qui fait qu'on se couche effectivement dans un lit. Mais jusque-là, on ne savait pas exactement à combien on se couchait. Et effectivement, je vous ai dit que si vous allez à Vincennes, vous verrez la belle chambre du roi, etc. En réalité, il y a eu une révolution opérée par l'Église catholique, c'est-à-dire qu'on a inventé la conjugalité. Et on nous a demandé de ne pas être, si possible, plus de deux dans un lit. En tout cas, que c'était la norme acceptée. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'une certaine façon, on a associé, et c'est là où la chambre commence à nous faire fantasmer, c'est à partir du moment où on interdit, où on oblige, où on recommande de ne pas être plus de deux. Donc c'est au synode de Mâcon, en 579, qu'on a inventé la conjugalité. Et cette conjugalité, elle était intéressante parce que, dans le fond, la femme n'existait pas, au sens d'une âme. La femme n'avait pas d'âme. Et plutôt que de remonter la femme au niveau de l'homme, au mot, c'est-à-dire celui qui est l'homme, qui est l'âme, etc., on a dévalorisé l'homme au niveau de la femme, je dirais, dans le péché de chair, et donc on a créé une égalité dans le péché. Et ce qui permettait de ne pas monter la femme trop haut et de redescendre l'homme pour la nuit. Donc, l'idée, effectivement, d'associer le couple, la conjugalité et la sexualité, elle a trouvé ses marques dans une histoire religieuse très particulière. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais si vous voulez, c'est important de savoir que là aussi, dormir, c'est non seulement une technique, mais c'est aussi une morale, et on nous a appris, après, à dormir. Alors, vous savez, pour vous qui avez sans doute voyagé ou qui êtes d'autres cultures, en France, on a une façon très particulière de dormir. Nous, on pense qu'il faut dormir cette heure. Donc, on dit ça depuis Port-Royal, c'est-à-dire depuis les jansénistes, depuis l'époque de Pascal, etc., donc depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, on a commencé à dormir à l'imitation des systèmes conventuels. Et quand on dit dormir est une technique, ça veut dire qu'on dort essentiellement sur le dos et qu'on avait appris aux enfants de dormir à la façon d'un moine, les mains à l'extérieur des draps, et de façon à ne pas se toucher les parties non nobles qui sont sous la médiocritas, c'est-à-dire ce qu'on appelle le juste milieu, avec le haut qui est noble et le bas, évidemment, qui est infâme. Donc, ce corps, il va être non seulement la domestication des plantes existent, mais le corps va être domestiqué pour dormir dans un lit. Et on va nous apprendre, effectivement, à dormir sagement, sur le dos, etc. Alors, on n'a pas le sentiment qu'on est inscrit dans une culture comme ça. Mais pour les ethnologues, c'est une vraie question, quelquefois, quand on va dans d'autres sociétés. J'ai une amie qui était spécialiste en Afrique des... je ne vais pas dire leur nom, pas des... oui, des dogons, qui dormaient souvent avec eux et, en fait, ils dorment dans des huttes, mais ces huttes font 2,50 mètres de diamètre, il y a le feu au milieu et ils dorment en chien de fusil, je dirais, collés les uns contre les autres comme ça autour du feu. Et cette bonne catholique avait le mauvais état, mais le tort, de se mettre sur le dos, d'étendre ses pieds, à chaque fois, de mettre le feu à la couverture, etc. et on lui disait, mais dors, tu ne sais pas dormir, etc. Et quel que soit l'endroit que vous allez, vous allez vous trouver dans des situations un peu semblables. Il suffit d'aller en Allemagne. En Allemagne, là, vous allez vous trouver effectivement une situation de Berlin, je ne sais pas. D'abord, vous allez trouver des matelas qui sont en morceau, je parle des institutions, c'est-à-dire, on fera partie. Et puis, vous allez vous trouver en face de quelque chose qu'on n'a pas encore domestiqué en France, mais qu'on nous a vendu, qui, à mon avis, on ne s'est pas encore utilisée, c'est la couette. Et là, je reprends mon histoire de domestication directe des plantes, celle du lin, je vous ai dit, elle va de l'Égypte jusqu'à Metz. Et à partir de Metz jusqu'au fond de la Scandinavie, on a, pour dormir, développé un système de domestication indirect d'un oiseau qui s'appelle le Helder, ça a donné Edredon, et c'est la civilisation de la couette. De Metz jusqu'au fond de la Scandinavie, vous avez la civilisation de la couette. C'est des pays froids et c'est aussi des pays où, à l'imitation, des techniques littorales, on s'est aperçu que les marins, pour ne pas avoir froid, dormaient effectivement dans des espaces relativement restreints, donc ça va donner déjà l'idée du lit, comment il s'appelle ? Clos. Oui, merci, je cherchais bien. Merci, du lit Clos. Et le lit Clos, c'est à l'imitation des systèmes effectivement à bord des bateaux. Et quand on regarde les peintures, je ne sais pas, de Norvège, ou d'ailleurs, on voit souvent des barques renversées devant la maison du pêcheur et dessous des aides, justement. Donc, une domestication semi-indirecte, c'est-à-dire, en échange d'un peu de nourriture qu'on va donner à cet oiseau, on va lui prendre ses plumes et va en faire des aides redondes. Mais qui dit, et de redondes, qui dit couette, d'une certaine façon, dit aussi, il reste trois minutes, pardon, qui dit couette, dit aussi, tout un système pour dormir. Et ça va être l'invention des lits chauffants. Stove, Isba, les lits chauffants, c'est-à-dire des endroits, finalement, dans ces sociétés de climat très froid, on dort à poil sous des plumes sur des lits chauffants. Donc, ça donne à chaque fois comme ça des systèmes de, je dirais, de couchage très particuliers. Je ne parle pas de l'Amazonie, des hamacs, etc., mais je voulais simplement pour terminer vous faire une petite remarque. Vous voyez, donc, en jugalité, dans la mesure où il y a effectivement, on voit quand même dans la structure de Cimini, deux oreillers et elle n'a pas fait n'importe quoi comme oreiller, elle a fait des oreillers mous. Ça veut dire qu'il y a des sociétés à oreillers durs, il y a des sociétés à oreillers mous. Alors, les oreillers durs, pourquoi ? type bûche en bois ou type appui nuque, etc., qu'on retrouve dans les offrandes funéraires en Égypte, etc., ce sont les sociétés à coiffe qui ont des oreillers durs, c'est-à-dire des sociétés où la coiffe est une œuvre d'art réelle et à ce moment-là, on la conserve, on a mis une journée ou deux à la fabriquer, on la conserve pendant un mois ou plus et quand on dort, on essaie de ne pas se décoiffer. Et nous, occidentaux, nous sommes plutôt une société, je dirais, en cheveux, c'est-à-dire que le soir, je peux m'enfouir dans un oreiller en plume, me mettre la tête dessous, etc., je suis en coiffe, c'est-à-dire que je suis en cheveux, le lendemain, j'aurais juste à me recoiffer mais je n'irais pas plus loin. Donc vous voyez comme des choses qui ont l'air évidentes, non, le système de vie implique un système de touchage très particulier. Donc on pourrait continuer en décrivant, et je vais terminer là-dessus, vous voyez, dans cet espace-là, vous avez un espace, la chambre est très mal rangée, elle est en décomposition, c'est une volonté d'artiste, mais d'une certaine façon, l'histoire de la chambre, elle a toujours été poursuivie par la philosophie ambiante de la société à l'intérieur de laquelle elle s'inscrivait et il faut savoir que la grande révolution, je dirais chambresque, de certaines façons, c'est à l'époque de la pasteurisation du monde, c'est-à-dire ce moment où on a développé une chasse contre les miasmes absolument radicales, et à ce moment-là, on a inventé des normes de la chambre où elle doit faire 9 mètres cubes, le lit doit être orienté nord-est, se trouver à 60 cm du mur du nord, etc. Et ça, vous pouvez le lire simplement dans des ouvrages le Larousse ménager, c'est formidable, vous avez des descriptions de la chambre avec les codes qui sont données. Donc vous qui êtes architecte, vous allez toujours vous trouver en face justement de la question de ce que c'est qu'habiter, ce que c'est qu'habiter un espace, et avec cette nomination de la chambre qui a été donnée par Garnier, donc l'architecte de l'opéra, c'est le premier à avoir inscrit dans ces plans type osman, j'allais dire, le terme même de chambre accouchée. Voilà, après on pourrait revenir, mais je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada